Bonjour et tout d'abord bienvenue à Eugénie. C'est un début de saison qui a commencé donc très tôt avec beaucoup de neige. Nous sommes aujourd'hui en cumulé à 6 mètres de neige au dessus de 2000 mètres d'altitude. Nous avons eu la chance donc d'avoir ces bonnes précipitations et un très bon enneigement et donc ce qui nous a permis d'ouvrir le domaine le plus tôt possible au mois de décembre avec notamment la piste de la phare dès début décembre et l'ouverture de la nouvelle télécabine de l'Anversin fraîchement rénovée cet été. Donc un début de saison sur les chapeaux de roue, une très bonne fréquentation pendant les vacances de Noël, notamment la semaine de Noël et effectivement nous attendons avec impatience maintenant le début des arrivées des touristes pour les vacances de février. Alors cet hiver a commencé très tôt avec cette année encore le gala de Noël, le gala des stars de la glace donc qui s'est déroulé le 27 décembre et qui a donc ensuite été diffusé sur France 3 le 31 décembre pour clore l'année de patinage artistique. Un événement donc retransmis sur la télévision et qui sera encore retransmis sur les chaînes du monde entier via Eurosport. L'audience sur France Télévisions a été très bonne puisque cette année nous avons eu plus d'un million, cent mille personnes, cent mille téléspectateurs donc un événement qui a une portée vraiment nationale et internationale. Sur les événements ski donc nous avons eu la Far Free Race, première édition du nom donc c'était un double derby on va dire, un derby dans les perrins donc qui partait de 2800 mètres d'altitude jusqu'à l'Alpète à 2000 mètres donc là nous avons une trentaine de participants et puis ensuite une deuxième partie, un giant slalom on va dire avec plus de 200 portes donc sur la sur la piste de la Far où là nous avons accueilli à peu près 80 personnes. Donc une première édition qui s'est très bien déroulée, le soleil était au rendez-vous, les conditions de neige optimales avec une petite quinzaine de centimètres tombé fraîchement dans la nuit et donc nous attendons d'ores et déjà l'année prochaine pour la deuxième édition du nom en collaboration avec nos voisins de Hauss-en-Oise-en. Nous accueillerons du 8 au 14 avril les championnats du monde de hockey sur glace féminin catégorie senior avec bien évidemment des espoirs sur l'équipe de France qui sera présente pour cet événement à Vaujany. Nous avons fêté le 5e anniversaire de la patinoire en décembre 2017, donc une patinoire qui est ouverte toute l'année, c'est assez important pour être précisé, on a simplement deux petites périodes de fermeture pour de l'entretien au mois de mai et puis au mois de novembre. Donc cette patinoire nous permet d'accueillir les animations organisées par l'Office du tourisme, donc notamment du ballet ballon, des initiations curling, des séances glace aux jeunes où la priorité est faite sur les bambins et puis j'en passe bien évidemment. Également une forte activité avec les différents clubs et associations qui utilisent la glace. Je pense au patinage artistique, au Vaujany Artistic Club, au club de curling et également bien évidemment au club de hockey sur glace des Grizzlies avec différentes catégories qui partent donc dès plus jeune pour aller jusqu'à une équipe de D2 que nous avons monté cette année en collaboration avec notre partenaire les Brûleurs de loups. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui avec cette belle journée ensoleillée et avec beaucoup de neige comme on peut le voir juste derrière moi. Nous vous accueillons bien évidemment avec grand plaisir à Vaujany, vous auditeurs, auditrices de Radio Oxygen et bien évidemment tous nos vacanciers touristes qui vont affluer pour les vacances de février et également toutes les autres périodes de l'année.